Dans cette troisième partie que je vais faire assez rapidement, c'est ce qui reste du scénario à l'intérieur d'un film. Parce que ce n'est pas le tout de dire que le scénario c'est pour un film à venir, mais une fois que le film est tourné, sans qu'on ait le scénario, est-ce qu'on peut retrouver aussi ce qui relève du scénario à l'intérieur d'une séquence et montrer finalement l'alliage qui se passe entre ce qui arrive du scénario et ce qui est pris en charge justement par la mise en scène. L'exemple que je vais vous prendre, c'est l'exemple d'un film très intéressant, La Cérémonie, qui est un film de 1995, dont le scénario a été écrit par Caroline Eliashef et par Claude Chabrol. Et ce film, pour vous donner quelques éléments, c'est un film qui, en fait, Chabrol disait, c'est le dernier grand film marxiste. Pourquoi c'est le dernier grand film marxiste ? Parce que c'est un film qui va nous parler de la lutte des classes. Et il va nous parler de la lutte des classes, pourquoi ? Parce que nous avons une bonne à tout faire, comme c'est dit explicitement dans le film, qui est joué par Sophie Bonhomme, qui va être employée par une famille de bourgeois qui habitent plutôt en Bretagne, qui s'appelle les Le Lièvre. Et finalement, cette fille qui est analfabète, et cette bonne à tout faire, pardon, qui est analfabète chez les Le Lièvre, eh bien, petit à petit, la cohabitation va devenir tellement tendue, tellement insupportable pour les uns et pour les autres, que la violence que va subir Sophie Bonhomme va l'amener à une chose, c'est à commettre une tragédie, c'est-à-dire assassiner à coups de carabines toute la famille de Le Lièvre. Elle va les tirer littéralement comme des lapins. Vous reconnaîtrez ici le sens chabrolien du mélange de grotesque et évidemment de tragédie. On tire des Le Lièvre comme les lapins, on est dans la tragédie, et pourtant on est aussi dans le grotesque. Alors ce qui m'intéresse, c'est une scène. C'est une scène où, nous, spectateurs, nous allons découvrir l'analphabétisme du personnage de Sophie Bonhomme. Et vous allez voir que dans cette scène, extrêmement structurée, il y a plusieurs éléments qui relèvent en propre du scénario, que je vais essayer d'analyser rapidement, et en même temps des éléments qui sont vraiment du ressort de la mise en scène filmique et cinématographique, et là aussi que je vais essayer de mettre en évidence pour montrer justement cet alliage. Ce sera le dernier extrait, et ce sera la dernière analyse. Alors voilà la séquence en question, et voilà les quelques éléments d'analyse que je peux essayer de mettre en évidence. D'abord on voit qu'on a une structure d'ensemble qui est parfaitement repérable, avec un début, un milieu et une fin. Le personnage de Sophie rentre dans sa cuisine, elle découvre tout d'un coup ce mot, et comme elle est analphabète, elle ne peut pas le déchiffrer. Ça va donner vraiment cet objectif au personnage dont je le parlais, mais sur une séquence, à savoir que maintenant son objectif, c'est de déchiffrer le mot en question. Elle monte dans sa chambre, elle essaye, elle n'y arrive pas, elle revient dans la cuisine, et puis là elle est sauvée par le gong, grâce à ce qu'on appelle un Deus ex machina, puisque c'est l'intervention de Mélanie qui, in extremis, lui lit le mot, et lui lisant le mot, lui permet de se sortir du mauvais pied dans lequel elle se trouve. Il se trouve que ce Deus ex machina, Chabrol va quand même s'en servir, qui est une figure souvent contestée en termes de dramaturgie, parce que le personnage ne travaille pas lui-même à se sortir du problème dans lequel il est, mais c'est une intervention extérieure qui finalement le sort du problème. Chabrol du coup va utiliser ce Deus ex machina, mais il va en faire le lieu de quelque chose, l'un lieu finalement de l'expression d'un rapport politique. Je vous disais que c'est un film sur la lutte des classes, disait Chabrol, le lieu d'un rapport politique entre les deux personnages. Pourquoi ? Il suffit de voir et d'entendre ce que dit le personnage de Mélanie. Premièrement, elle rentre dans la cuisine, et la première chose qu'elle dit à Sophie, qui est pourtant assise sur sa chaise, ne bougez pas Sophie, je viens juste prendre un verre de lait, comme si elle supposait précisément que dès qu'elle rentre dans un endroit, Sophie avait se levé pour la servir. L'inconscient du personnage parle ici. Deuxièmement, lorsqu'elle vient de lire le mot, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit au personnage une chose très intéressante, tiens, c'est pour vous. Tutoiement et vouvoiement. Le tutoiement, à la fois je joue la proximité, et immédiatement, une fois que j'ai joué la proximité, je reprends ma position de châtelaine, entre guillemets, et je remets de la distance par rapport à vous. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est moi j'aime bien repasser, mais enfin si vous avez le temps, évidemment, et l'autre, comme elle est perdue de reconnaissance par rapport à elle, évidemment, elle va lui repasser de manière tout à fait reconnaissante son linge. Donc on voit bien qu'en quelques phrases, en quelques répliques, en fait, il y a tout un rapport social et politique qui s'exprime. Et on voit bien que le scénario peut tout à fait porter ces dimensions politiques-là, uniquement dans la manière dont on va faire l'interaction qui va exister entre les personnages. Deuxième élément en termes de structure, je vous ai dit un début, un milieu et une fin, mais avant ce Deus Ex Machina, en fait, ce que fait Chabrol, c'est donner une structure très forte à sa scène. Et sa structure, c'est un effet de boucle, en fait. Pourquoi c'est un effet de boucle ? Parce que le personnage, il arrive dans la cuisine et il termine dans la cuisine avant d'être sauvé par le gong. Sauf que, du coup, cet effet de boucle, il est très important parce que pour nous, spectateurs, en termes de lisibilité, il montre à quel point à la fois rien n'a changé et tout a changé. Rien n'a changé parce que Sophie, eh bien, après avoir déchiffré le mot, elle revient au même. Elle n'a toujours pas déchiffré le mot. Et il faut l'intervention de Mélanie. Donc, on a un point de non-retour, finalement, plus exactement, revient exactement au même. Et en même temps, tout a changé. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, le spectateur a découvert, cette fois, de manière sûre et certaine, qu'elle est analfabente. Donc, le savoir du personnage par rapport au... Le savoir du spectateur, pardon, par rapport au personnage a changé. Et deuxièmement, c'est qu'entre le premier moment et la fin, on a un personnage qui avait l'espoir de se sortir du problème et à la fin, qui, au contraire, est complètement vaincu. Donc, vous voyez que cet effet de boucle, il est très important, ici, structurellement, pour souligner, justement, eh bien, le trajet du personnage. Là, on est au cœur d'une structure véritablement scénaristique. De la même manière, proposition de scénario, quand elle monte dans sa chambre, on voit que le problème de Chabrol, c'est exprimer aussi quelque chose de très abstrait, exprimer l'analphabétisme d'un personnage. Et comment il s'y prend ? Il s'y prend en incarnant dans un objet concret cet analfabétisme. Cet objet concret, c'est cette méthode de lecture avec laquelle, eh bien, Sophie va essayer de déchiffrer le mot en question. Là, c'est une idée très cinématographique parce que, précisément, eh bien, il utilise un objet tout à fait concret pour incarner et faire comprendre au spectateur un point tout à fait abstrait. Mais ça va plus loin que ça. Ce qu'il fait comprendre au spectateur, c'est aussi que cet analfabétisme, c'est quelque chose de tout à fait refoulé par le personnage. Et comment il le met en évidence ? Elle trouve le mot. Son réflexe premier, c'est d'aller dans sa chambre, dans l'espace de son intimité, comme si, finalement, elle rentrait à l'intérieur d'elle-même. Et à l'intérieur d'elle-même, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a un personnage qui va ouvrir un tiroir, nous sortir de cette méthode de lecture qui, elle-même, ferme à clé pour, finalement, faire monter au jour, petit à petit, progressivement, avec des éléments concrets, comme ça, finalement, ce qui était refoulé, son analfabétisme. À partir de là, le souci de Chabrol aussi, c'est de montrer que le personnage est en conflit avec cet analfabétisme. Et le meilleur moyen, là aussi, c'est d'extérioriser ce conflit. C'est un conflit intérieur, un conflit interne au personnage, mais ce conflit interne, il va l'extérioriser. Et il l'extériorise d'une très belle manière, je trouve. Il met le personnage assis, à genoux, pardon, face à son lit et elle va être face à ce livre, ce livre qui lui fait face, ce livre qui lui résiste et, en plus, un livre qui porte en face d'elle le visage d'un enfant qui semble la narguer. Un visage comme si on avait, tout d'un coup, le conflit intérieur du personnage qui était dans cet effet de face à face-là. Là, on est au cœur, vraiment, d'un conflit scénarisé, produit par le scénario. À partir de ce moment-là, Chabrol, il va quand même utiliser aussi sa mise en scène et son regard de metteur en scène pour donner plus de poids encore à ça. Comment il s'y prend ? C'est dans la manière de filmer. Lorsque le personnage de Sophie rentre dans sa chambre, il est à distance par rapport à elle. Sa caméra la surplombe. Pourquoi sa caméra la surplombe ? Parce que pour l'instant, nous, spectateurs, nous ne savons pas ce qu'elle va chercher. On ignore tout de ça, nous n'avons pas le même savoir qu'elle. Au moment où elle sort sa méthode de lecture, là, on peut être avec elle. On peut être au cœur du conflit qu'elle va vivre. Et qu'est-ce que fait Chabrol ? Il va utiliser une vieille figure cinématographique mais très efficace, c'est le champ contre champ. Champ contre champ où nous, spectateurs, à proximité du personnage, nous allons être au cœur du conflit qu'elle est en train de vivre entre le livre et elle, le livre et elle, le livre et elle, pour nous placer au cœur même du conflit qu'elle est en train de vivre. En revanche, lorsqu'elle est vaincue, lorsqu'elle est abattue et qu'elle se retrouve dans sa solitude, alors à ce moment-là, très naturellement et très logiquement, Chabrol reprend de la distance par rapport au personnage pour la ramener justement à son essolement et à sa solitude, pour bien montrer, grâce à son mouvement de caméra, précisément combien elle est seule. Et ça, c'est la mise en scène filmique qui, finalement, parachève ce qui était produit par le scénario et proposé par le scénario. On voit là donc là qu'on a un alliage, entre ce qui relève de la proposition scénaristique, de la manière de le mettre en image et en film à travers le langage de la mise en scène et le langage de la caméra. Et finalement, c'est tout ça, c'est cet alliage-là qui, finalement, produit un film. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada